Musique Jean-Gabriel Kos, alors comment mettre de la couleur dans nos vies quotidiennes qui paraissent parfois un peu grisâtre, alors pas forcément parce que le monde est morose mais parce qu'on s'habille tous finalement de plus en plus juste en gris et en noir. Et oui, c'est justement ce que je dénonce en m'appuyant sur les neurosciences où on se rend compte à quel point la couleur a de l'importance dans notre vie. Quand vous regardez du rose par exemple, vous activez des zones dans votre cerveau, on est au début des neurosciences donc on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais quand vous regardez une image de bonheur, en l'occurrence un enfant qui sourit, on se rend compte que vous activez exactement les mêmes zones dans votre cerveau. Donc l'expression voir la vie en rose, c'est une réalité scientifiquement prouvée depuis quelques années. Donc moi c'est un peu mon combat de dire, on vit dans un monde qui n'a jamais été aussi gris, on s'habille en gris comme vous dites, nos voitures sont blanches, grises ou noires, nos murs chez nous sont blancs, nos bureaux sont blancs. Et en fait c'est une véritable catastrophe prouvée par les neurosciences. Donc les crayons de couleur, c'est un roman qui part de la situation encore pire que celle que l'on vit, c'est-à-dire un monde qui serait entièrement noir et blanc, où quand le ciel est tout le temps gris, quand les cartelettes aux fraises sont devenues grises, quand nous sommes gris, forcément on broie du noir. Et deux personnages, mais deux héros vont tout faire pour que le monde arrive à retrouver ses couleurs. Et chaque fois qu'une couleur va réapparaître, on va montrer les effets que ça peut avoir sur le monde. Donc quand le rose va réapparaître, on va tous devenir très heureux. Quand le rouge va réapparaître, on sera beaucoup plus branchés sur la sexualité, mais en même temps il y aura beaucoup de violence, etc. Donc c'est un roman léger, humoristique, qui montre à quel point la couleur nous fait du bien. En fait, comment on fait pour lutter contre les habitudes culturelles de la couleur ? Alors justement, comme c'est culturel, c'est des modes. Et les modes, heureusement, ça se démode. Et notre mode actuellement, effectivement, c'est d'être dans l'homme, un peu dans la non-couleur. Mais c'est en train de changer avec des personnages comme Anna Wintour, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, qui est la rédac-chef de Vogue, qui elle a décrété que maintenant le noir, il y en avait trop, elle n'en voulait plus. Et tous les couturiers qui font des défilés de haute couture avec des mannequins qui portent du noir, elle n'en parle pas. Donc grâce un peu à Anna Wintour, on va avoir les grands couturiers qui vont remettre de plus en plus de couleurs dans leur défilé. Et ça va descendre jusqu'à nous et on va s'habiller en couleurs. Et je vais essayer d'apporter ma modeste contribution avec ce roman, parce que c'est le compliment que l'on me fait, qui me fait le plus plaisir. Quand on a lu ton livre, on a envie de remettre de la couleur dans sa vie. Donc j'espère très modestement pouvoir participer à ce changement de mode et ce changement culturel où on revivra les couleurs comme on avait il n'y a pas si longtemps. On ne se passe que dans les années 70, par exemple, il y avait les mouvements hippie, il y avait des marques comme Pantashop, comme Benetton, etc. où on était tous habillés dans la couleur, on vivait dans la couleur. Beaucoup d'oranges. Beaucoup d'oranges. Et puis regardez les maisons de campagne, il y avait la chambre bleue, la chambre verte, la chambre rouge. Aujourd'hui, c'est la chambre blanche, la chambre blanche, la chambre blanche. Mais ça va changer et plus on sera nombreux à porter ce discours, mieux ce sera pour tout le monde. Vous avez peut-être remarqué qu'en Alsace, on a beaucoup de maisons colorées. Absolument, mais vos maisons colorées, elles datent de quand ? Elles datent d'une époque où la couleur était la norme. Les églises étaient colorées, la couleur était partout. On n'imaginait pas autrement nos bâtiments que colorés. C'est vraiment très récent où on a enlevé la couleur. Et si vous regardez même les banlieues qui sont très grises, que font les jeunes inconsciemment ? Ils vont taguer, ils vont aller mettre de la couleur sur les murs. On a besoin fondamentalement de la couleur. Sous-titrage ST' 501